Je passe désormais la parole à Laure Delarodière, qui est députée d'Eure-et-Loire. Vous avez produit un rapport sur la simplification de la réglementation pour les entreprises. Comment, finalement, peut-on aujourd'hui améliorer l'environnement réglementaire de ces entreprises pour avoir une plus grande attractivité de ce qu'on peut appeler le site France ? Bonjour à tous. Oui, ce rapport, en fait, c'est Christian Estrosi, quand il était ministre de l'Industrie, qui m'a missionné à la demande très forte et très poussée des industriels devant la charge administrative. Il faut savoir qu'il y a une inflation de la réglementation administrative en France depuis une dizaine d'années considérable, à tel point que ça représente environ 3% du PIB. Donc, si on arrive à simplifier, forcément, on amène de la compétitivité. Il y a le constat, en fait, aussi que faisaient ces industries, souvent avec plusieurs sites en Europe, c'est que dans un contexte de réglementation industrielle qui est normalement majoritairement issu de la réglementation européenne, eh bien, on avait des spécificités franco-françaises. En fait, on voulait un peu, en France, être le premier de la classe en réglementation. En fait, la meilleure réglementation. Comme ça, on assure une qualité vis-à-vis de l'environnement excellente, vis-à-vis de la santé, et c'est extrêmement important, excellente, en matière aussi de réglementation sociale, excellente. Oui, mais ça a aussi des conséquences en matière d'emploi. Donc, le travail qui a été fait, c'était de regarder, en fait, de façon générique, quelles étaient les actions possibles pour qu'à chaque fois qu'on puisse prendre une réglementation nouvelle en matière d'industrie, on fasse une étude d'impact en matière d'emploi. Quand on prend une réglementation industrielle, c'est, par exemple, pour des raisons de protection de la santé des salariés. On a une réglementation un peu particulière en France sur les poussières de bois. Je ne sais pas s'il y a des menuisiers ou des menuiseries industrielles dans la salle, mais on a décidé de durcir cinq fois plus que nos concurrents, que nos concurrents, que les pays européens, la réglementation française, à tel point que le niveau qu'on a mis en France, eh bien, on est dans la marge d'erreur, en fait, de la mesure du niveau de la réglementation. Donc, on voit que, quelquefois, on va trop loin. Et donc, on a mis en avant différentes réglementations. On est revenu sur certaines d'entre elles, déjà. Et surtout, on a pris la disposition de, à chaque fois, chaque nouvelle réglementation industrielle. Maintenant, il y a une étude d'impact en matière d'emploi. Il y a une étude d'impact, bien sûr, par rapport à l'objectif recherché de la réglementation, en matière d'environnement, en matière de santé, en matière sociale, mais aussi, est-ce qu'elle est destructrice ou non d'emploi ? Et donc, il y a un arbitrage. Et puis, on s'est dit aussi, tout simplement, que par défaut, on pouvait transcrire la réglementation qui nous venait de l'Europe, telle qu'elle, en France. Voilà, tout simplement. Mais ça, ce n'était pas les pratiques précédentes. Et c'est à l'initiative de Christian Estrosi, et sous l'impulsion aussi, naturellement, de Nicolas Sarkozy, que ça a été mis en place depuis début 2010. Je ne sais pas si ça a été dit depuis le début de cette soirée, mais l'ensemble de toutes les dispositions qui sont mises en oeuvre par le gouvernement depuis 2007 fait que l'année 2011 a été une année très particulière pour l'industrie. C'est la première année depuis 10 ans, depuis la mise en place des 35 heures, c'est la première année en 2011, qu'il n'y a pas eu de destruction d'emplois industriels. Dites-le et redites-le. Personne ne le sait. Ça veut bien dire que la politique qu'on a amenée depuis 2007 porte ses fruits. Enfin, on a eu tellement de délocalisation, tellement de destruction d'emplois industriels. Et en fait, c'est toutes les mesures additionnées les unes aux autres, les grands projets, par exemple l'exonération de la taxe professionnelle, mais aussi le label qu'on met en place, et aussi le dynamisme qu'on apporte par les investissements d'avenir, mais aussi ce qu'on a fait sur la simplification de la réglementation. Par exemple, avec les lois Warsman, il y a eu quatre lois de simplification de la réglementation. Quatre ! Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est une volonté de Nicolas Sarkozy, en particulier, de travailler avec les partenaires sociaux sur la simplification. Alors, je ne vais pas parler de simplification du droit du travail, mais disons de voir ce qui doit être fait au niveau du Code du travail et ce qui doit être fait au niveau de chacune des branches, afin de laisser plus de liberté aux entreprises pour s'organiser selon le secteur d'activité. Il est bien évident que le secteur automobile n'a pas du tout le même fonctionnement industriel que le secteur des jeux vidéo, par exemple. On peut imaginer que les gens qui travaillent dans le numérique n'ont pas du tout la même façon de travailler, sont beaucoup plus aptes, ou beaucoup plus aptes, ce n'est pas une question d'aptitude, beaucoup plus enclin au télétravail, par exemple, ou à des organisations de durée de travail qui sont très différentes de celles de l'industrie. Et la deuxième chose aussi, qui est très importante, à mon avis, pour simplifier la réglementation administrative et apporter de la compétitivité aux industries, c'est qu'on a progressivement, on est dans notre administration, une culture qui ne soit pas une culture de contrôle, mais une culture de service vis-à-vis des entreprises. Ça, on a aussi fait une décision extrêmement importante à l'initiative de Christian Estrosi, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il y a un projet industriel, une installation d'un site industriel dans un département, il y a nomination d'un chef de projet au sein de l'État, en général, le sous-préfet, la décision récente, elle est du début 2012, nomination d'un chef de projet pour coordonner ce que doit faire la collectivité en termes de modification de son plan local d'urbanisme, ce que doit faire la direction de l'environnement en matière d'installation classée, ce que doit faire la direction des affaires culturelles régionales en matière de fouilles archéologiques, parce que tout ça, avant, travaillait dans son coin selon son propre calendrier, alors qu'en face, il y avait un chef de projet du côté industriel qui, lui, avait un calendrier à respecter dans un délai donné, parce qu'il a des concurrents, et donc maintenant, il y a un chef de projet du côté de l'État pour piloter, en fait, l'ensemble du calendrier des démarches administratives qui doit conduire à avoir l'installation d'un site industriel en France plus rapidement. Et ça, c'est un atout extrêmement important pour les entreprises, et je pense que c'est un atout de compétitivité de la France qu'on a mis en œuvre. Merci beaucoup, Laure de la Rodière. Applaudissements